Bonjour à tous, je vais vous parler des particularités de l'entorse de l'articulation tibio-cibule inférieure qu'on avait déjà abordé au cours des mêmes journées médicales l'année dernière mais c'était plus une étude préliminaire qu'on a fait l'année dernière avec des petits résultats là on a un an de recul donc avec un peu plus de données. Donc un rappel bref de l'anatomie donc là l'articulation tibio-cibulaire inférieure elle est composée de trois ligaments donc vous avez le tibio-cibulaire antéro-inférieur ou LTFAI c'est celui-ci avec une insertion qui est tout proche du faisceau antérieur du collatéral latéral du talofibulaire antérieur d'où souvent on peut confondre les deux entorses. On a le ligament antéro-osseux, ligament antéro-osseux qui est la partie toute distale de la membrane antéro-osseuse qu'on voit juste là, la membrane antéro-osseuse qui intérieure qu'on voit là avec ligament transverse ici un peu plus profond. Alors cette étude a été menée pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu à l'INSEP au cours des échographies pour des entorses de cheville qu'on avait beaucoup d'atteintes de la tibio-fibulaire. Dans la littérature effectivement on retrouve 12 à 32% d'atteintes de la tibio-fibulaire dans les entorses de cheville, ça peut même grimper jusqu'à, dans le papier que j'ai lu récemment, c'était 75% au caisseur glace aux Etats-Unis. Elle est plutôt de mauvais pronostics puisque globalement elle met deux à trois fois plus de temps à guérir qu'une entorse classique latérale de cheville et évidemment ça ne sera pas du tout le même traitement qu'une entorse classique de cheville du collatéral latéral puisqu'on va évidemment pas mettre une attelle arcaste ou au moins limiter le varus puisqu'elle on limitera plus la flexion dorsale et la rotation externe. Donc notre étude avait dans un premier temps pour but d'établir des signes cliniques précis et sensibles pour pouvoir dépister parmi toutes ces entorses celles qui pouvaient être des tibio-fibulaires et parmi ces entorses de la tibio-fibulaire on va essayer de faire ressortir des critères pronostiques en fonction des atteintes. Alors en fait on avait, comment on s'est débrouillé ? En fait on a inclus tous les traumatismes de cheville sportifs, des sportifs de haut niveau qu'on voyait à l'INSEP. Donc évidemment tous les patients externes étaient exclus et on prenait tout sportif haut niveau qui venait à l'INSEP pour un traumatisme de cheville. Étaient exclus tous les traumatismes directs de la cheville ou à haute cinétique et toutes les chevilles qui n'avaient pas bénéficié d'une échographie ou d'une imagerie. Le recueil de données s'est fait par un questionnaire prospectif principalement lors du J0 du traumatisme. Évidemment s'il manquait des données on n'hésitait pas à regarder dans le dossier médical informatique ou par téléphone notamment pour le suivi de l'évolution des entorses. Le diagnostic de lésions de la tibiofibulaire inférieure a été porté initialement par l'échographie qui est un très bon, très performant pour diagnostiquer les ruptures du ligament tibiofibulaire entéro inférieur. Elles étaient complétées par une IRM qui est la référence pour les atteintes de la tibiofibulaire inférieure puisqu'elle permet en fait un bilan lésionnel complet et du ligament intérosseux, du ligament tibiofibulaire postéo inférieur et aussi de la membrane intérosseuse. Les critères qu'on avait retenus pour les lésions sur les imageries, c'est ce qui se faisait dans la littérature à peu près, c'est-à-dire une rupture ligamentaire, c'est la non-visualisation du ligament, discontinuité du ligament ou un aspect détendu de ce dernier. Donc nous, le diagnostic de certitude était posé par l'IRM. Notre protocole était simple, on voyait l'entortage I0, il était traité, il avait une échographie. En fonction des résultats de l'échographie, donc rupture complète ou partielle, lésion sans rupture ou pas de lésion, l'IRM était, ceux qui bénéficiaient d'une IRM étaient ceux qui avaient une rupture partielle ou une rupture complète. Les épissements, en fait, au début on le faisait, finalement on ne le faisait pas, on verra pourquoi tout à l'heure. Alors les résultats, on a compilé toutes les données depuis février 2015 à juillet 2016, donc on a à peu près 150 traumatismes de cheville, on exclut 3 traumatismes de cheville qui étaient des traumatismes de coups reçus directement sur la cheville, et 20 qui n'avaient pas bénéficié d'imagerie. Au total on a 127 entorses dans notre étude. Alors sur ces 127 entorses, bon majoritairement, ce n'est pas une surprise, on va avoir les entorses du ligament collatéral-latéral, 68% d'atteintes dans ces serincettes de cheville, et on retrouve l'atteinte de la tibiofibulaire quand même dans 21% de ces entorses. Et après, donc dans le reste du bilan, on retrouve ligament collatéral médial. Ici, bon, il n'y a pas, dans ces atteintes, ce n'est pas vraiment des ruptures, c'est plutôt des œdèmes, alors je les ai mis quand même. Rétinaculum, alors tout rétinaculum confondu, il y a un fibulaire, fléchisseur, extenseur, etc., qu'on a des en fait qui ne sont pas si rares que ça, puisqu'avec les échographes de l'INSEP, on arrive quand même à avoir des bonnes images qui permettent d'avoir des diagnostics assez poussés. Donc parmi ces 27 entorses de la tibiofibulaire inférieure, on a plus de la moitié qui sont isolées. Il n'y a qu'une lésion isolée du ligament tibiofibulaire antéro-inférieur. On en a 11 des entorses de la tibiofibulaire qui sont associées à une entorse du ligament collatéral latéral. On a 4 lésions de carrefour postérieur, donc carrefour postérieur, c'est un œdème souvent du talus ou de la graisse dans l'extrême de cagère. Ça, c'est notamment à cause du mécanisme en flexion plantaire, rotation externe. Et il ne faut pas oublier que parmi les entorses collatérales latérales, on a 15% d'entre elles où il y a une atteinte concomitante de la tibiofibulaire inférieure. Donc avec ces chiffres, on s'aperçoit quand même que ce n'est pas une entorse qui est si rare que ça et qui peut être isolée et surtout associée. Donc c'est là où le diagnostic va être intéressant puisqu'on a vu que c'est intéressant à diagnostiquer parce que le pronostic était plutôt péjoratif. Les atteintes selon le sport, alors là, il y a un chiffre qui saute aux yeux. On voit bien qu'en judo, c'est la majorité des entorses qu'on a eues à l'INSEP. Plus de la moitié des entorses au judo, on a une atteinte de la tibiofibulaire inférieure. Donc c'est quand même un chiffre qui reforle vraiment particulièrement. Parmi les autres sports, on en a trois qui sont quand même intéressants à regarder. C'est les trois suivants, donc basket, taekwondo et scrim, où on voit quand même qu'il y a un nombre important d'entorses de la cheville. Et parmi ces entorses, on n'a quasiment aucune entorse de la tibiofibulaire inférieure. Ça, ça va s'expliquer beaucoup par le mécanisme de flexion, rotation externe, où basket, taekwondo et scrim, on est plutôt dans le traumatisme en varus, je pense. Et enfin, bon, le reste des chiffres, on voit lutte, foot, gym, où on a des petites, voilà, moins de dix personnes, donc je ne peux pas trop en parler, parce qu'est-ce que c'est significatif ou pas. Voilà, mais globalement, il faut retenir que le judo, en fait, il y a quand même beaucoup d'entorses de la tibiofibulaire. Et le basket, taekwondo et scrim, très peu pourvoyant. Les mécanismes, majoritairement, on voit rotation externe, flexion dorsale, flexion plantaire, valgus, sont relativement spécifiques des entorses de la tibiofibulaire inférieure. Si on a un mécanisme associé, rotation externe, flexion dorsale, par exemple, ou valgus, rotation externe, on a spécificé 100% d'atteinte de la tibiofibulaire. Donc, si vous avez un patient qui vous dit, voilà, j'ai fait un traumatisme, il y a parti sur le côté, un peu à l'intérieur, boum, ça doit faire, hop, tibiofibulaire inférieure, et on fait une écho. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a quand même des entorses de la tibiofibulaire qui arrivent en varus, puisque un quart d'entre elles, l'intérieur des athlètes font une entorse de la tibiofibulaire en varus. Et enfin, ça c'est rigolo à savoir, c'est que, effectivement, quand on interrogeait les athlètes, quand ils nous disaient, je ne sais plus comment ça arrivé, c'était bizarre. Eh bien, c'est quand même assez spécifique d'une atteinte de la tibiofibulaire, parce qu'il faut savoir qu'une atteinte classique du collatère latéral, le sportif vous dira, eh ma cheville, elle est partie sur le côté. Donc, classiquement, voilà, quand il ne sait pas trop, souvent, il faut se méfier. Alors, les tests cliniques développés pour l'atteinte de la tibiofibulaire, il n'y a rien de nouveau, c'était inspiré d'une bibliographie. Donc, on a la palpation du ligament tibiofibulaire en taux inférieur, donc on se fait vraiment au-dessus de la malléole, juste au-dessus de la malléole, avec le talofibulaire, lui, il est plus ici, et là, il faut vraiment un petit centimètre au-dessus, en avant de la malléole. Flexion dorsale, rotation externe, donc on va empoigner la jambe, et on va faire un mouvement de flexion dorsale, rotation externe de l'avant-pied, qui va mettre en tension le tibiofibulaire en taux inférieur et la membrane. La douleur doit être produite vraiment au niveau du LTFI, parce qu'avec ce test, on peut mettre souvent en tension aussi le ligament collatéral médial ici, qui peut provoquer des douleurs aussi. Le squeeze test, test historique où on faisait une pression, on met une pression entre le tibia et la fibula au niveau du tiers moyen, ça doit reproduire une douleur soit dans la jambe, soit au niveau du LTFI. Et le texte de flexion-compression, qui se fait en deux temps, on fait fléchir le patient, il s'arrête dès qu'il est limité ou il a une douleur, et avec la main, on va venir comprimer les deux malléoles, le but étant de reproduire, entre guillemets, l'effet de contention du ligament, et si le patient n'a plus de douleur ou peut descendre un peu plus, le test était positif. Alors ça, évidemment, vous avez une grosse cheville avec un gros œdème douloureux, à J0 c'est un peu compliqué à faire. Donc dans ces tests cliniques, on a retrouvé la palpation du tibio-fibulaire est très sensible, absolument pas spécifique, test de rotation externe, flexion assez spécifique, squeeze test assez spécifique, mais en fait globalement assez rare, on le retrouve très peu. Et le texte de flexion-compression, on avait vu, il est un peu difficile à faire à J0. Par contre, quand on le répète à J8, donc quand on revoit à distance de l'EDM, qu'on a bien fait diminuer l'EDM et la douleur, on retrouve quand même globalement une très bonne spécificité de tous ces tests. Et même une bonne sensibilité pour certains. Les symptômes. La douleur qui remonte dans la jambe, ça c'est assez typique. Le patient qui voulait poser la question, durant l'entorse, il vous dit, ah oui, j'ai senti une douleur qui est remontée dans ma jambe, j'ai eu mal, il faut se méfier, souvent c'est des douleurs projetées du ligament interroçu qui peut remonter dans la membrane, ça peut faire mal. Et enfin, il faut se méfier. L'absence d'EDM et l'absence d'échymose qui, sur les entorses dites classiques de chevilles, mais on nous dit souvent, attention, quand il y a un EDM important, il y a de l'échymose, c'est des signes de gravité. Oui, mais c'est des signes de gravité pour une atteinte du collatéral-latéral. Quand vous n'avez pas d'EDM, pas d'échymose, ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave. Il peut y avoir une atteinte de la tibiofibulaire, puisqu'on voit quand même que l'absence d'EDM et l'absence d'échymose sont quand même assez sensibles au niveau de diagnostic de la tibiofibulaire inférieure. Et on avait essayé de voir aussi au niveau de la marche, on n'a pas retrouvé de test très spécifique, parce qu'on voyait dans notre pratique quand même des gens arrivés en marchant. Ils disaient, oui, j'ai un peu mal quand je cours, quand je rattrape le bus, et en fait, ils avaient défoncé toute leur tibiofibulaire. C'était assez impressionnant. Alors, le protocole de traitement. Au début, on avait essayé de faire un protocole de traitement spécifique à chaque type de lésion à l'IRM. En fait, au début, on n'avait pas de diagnostic très précis des lésions en IRM de la tibiofibulaire. Donc, on avait mis des traitements un peu comme ça. Et puis, finalement, on s'est aperçu aussi que les sportifs, en fonction, ils ne voulaient pas de plâtre, finalement, ils voulaient une botte, etc. On n'a pas fait vraiment de traitement très spécifique aux lésions. Du coup, on a un petit medley de traitement. Et on s'aperçoit globalement que les traitements fonctionnels qui étaient surtout pour les épaississements, globalement, on a à peu près la même proportion de bottes de marche et de résine. Un traitement assez homogène. Alors là, on va s'intéresser maintenant plutôt à l'aspect pronostic des lésions en fonction des imageries. Le principal critère pronostic pour nous était le délai de retour au sport, évidemment. Alors, c'est retour au sport, c'est à l'entraînement. Il peut s'entraîner. Le sport de niveau, c'est un peu compliqué entre les vacances, avec les compétitions précoces, etc. Ce n'était pas un bon critère. On a préféré reprendre. Retour au sport, c'est retour à l'entraînement. Donc, dans cette étude, on inclut toutes les lésions de la ligament LTFI à l'IRM et ou à l'échographie. Et on a exclu un sportif qui avait une autre blessure concomitante au niveau du genou. Et trois sportifs pour lesquels on avait appelés. Ils ne nous ont pas répondu. Concernant les tests cliniques, on n'a trouvé aucun test clinique pronostic. Parmi tous les tests qu'on avait, douleurs, test, quiz test, etc., aucun ne ressortait comme péjoratif. Donc là, on va aussi revenir un petit peu sur les lésions échographiques et les pronostics. Donc, parmi nos, entre guillemets, épaississements à l'échographie, on a eu trois qui ont bénéficié d'une IRM et le diagnostic écarté après l'IRM. Trois n'ont pas eu l'IRM. Donc, on peut se poser la question, en fait, au niveau de l'échographie, diagnostic d'épaississement ligamentaire à l'échographie, est-ce qu'on a un faux positif puisque l'IRM infirme ce diagnostic ou alors l'écho est quand même plus sensible que l'IRM ? Pour les petits diagnostics, notamment d'épaississement, ça, il faudra voir avec les radiologues leur poser la question. Globalement, sur ces sept épaississements, le retour du sport s'est fait environ en deux à six semaines en moyenne, ce qui est beaucoup, beaucoup moins qu'en cas de rupture, qui est plutôt dix semaines. Et ils avaient tous bénéficié d'un traitement fonctionnel. Donc, globalement, on s'était dit que ce n'était pas nécessaire de compléter par une IRM dans ces cas-là, puisque, en fait, avec un traitement fonctionnel, ils vont très bien au bout de deux semaines. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, dans le protocole d'imagerie, les épaississements, on avait arrêté de faire des IRM, ça coûtait moins cher. Les ruptures partielles à l'échographie. Parmi les huit ruptures partielles qu'on a eues à l'échographie, deux ont été écartées après l'IRM, quatre, en fait, c'était des ruptures complètes à l'IRM et deux n'avaient pas bénéficié d'IRM. Alors, quand on se penche sur le devenir de ces huit ruptures partielles, on s'aperçoit que si, finalement, elles sont complètes à l'IRM, c'est dix semaines de reprise. Si, finalement, il n'y avait pas de lésions à l'IRM, c'était deux semaines. Donc, en fait, quand on a des ruptures partielles, on ne sait pas. Donc, il faut absolument faire l'IRM, parce que ça permet vraiment d'avoir un diagnostic précis de l'atteinte du LTFI. Et enfin, on peut se poser la question, est-ce qu'à l'échographie, vraiment, la rupture partielle, ça existe ? Ou est-ce qu'on est vraiment sur une rupture ou pas rupture ? Parce que c'est un ligament quand même un peu compliqué à voir en échographie. Enfin, les ruptures complètes, sur les dix semaines de ruptures complètes, 17 étaient confirmées par l'IRM. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. L'échographie, quand même, 100% spécificité pour les ruptures du ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur. Il y avait un autre signe en échographie qui était intéressant, c'était le diastasis. Donc, le diastasis, c'est l'échographe poser sa sonde sur le ligament. Il faisait faire une flexion active ou passive au patient. Et puis, il regardait s'il y avait un écartement des marges, margelles osseuses de tibia et de la fibula. Il a retrouvé cinq diastasis et il y en a sept qui n'avaient pas de diastasis. Et quand on regarde un petit peu le devenir de ces patients, ceux qui avaient de diastasis, ils reprennent quand même dix semaines et demie après le traumatisme. Ceux qui n'avaient pas de diastasis, ils reprennent que huit semaines et demie. Bon, on a des faibles chiffres, on a une significativité juste à peine. Donc, c'est un chiffre à prendre quand même avec précaution, mais c'est quand même intéressant. Donc, on peut se dire que le diagnostic de diastasis sur une échographie peut être un facteur pronostic péjoratif. Ensuite, parmi nos IRM, donc malheureusement, tout n'avait pas pu bénéficier d'une IRM. Donc, sur les 27 en torse, on n'en a que 22 IRM. On n'a pu récupérer que 22 IRM. Donc, parmi ces 22 IRM, on a 17 ruptures isolées du ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur. Parmi celles-ci, il y a 15 qui ont un œdème du ligament antéro-osseux. Les cinq autres ruptures du ligament antéro-osseux. Parmi ces cinq ruptures du ligament antéro-osseux, on a deux qui ont une rupture du ligament tibio-fibulaire postéro-inférieur. Et l'œdème de la membrane se retrouve dans deux cas dans les ruptures du LTF à isoler et trois cas ruptures du LIO. On n'a pas retrouvé une seule rupture de la membrane antéro-osseuse. Ces lésions, en fait, ça confirme l'hypothèse de la bibliographie qui disait que ces types de lésions, ce qu'on appelle des lésions en livre ouvert, c'est-à-dire qu'en fait, ça casse devant, puis ça casse au milieu, et puis ça va casser derrière. En gros, le traumatisme se fait comme ça, la mortèse s'écarte d'avant en arrière. Donc on casse d'abord le ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur, puis ligament antéro-osseux, puis ligament tibio-fibulaire postéro-inférieur. Alors l'IRM est le devenir des lésions. Donc on s'est aperçu, donc globalement, je peux vous le dire tout à l'heure, s'il y a une rupture du LTF-AI, la reprise du sport, c'est quand même neuf semaines, alors qu'il y a trois, quatre pour les entorses du collatère latéral. Si on a une atteinte associée du collatère latéral, il n'y a aucun facteur péjoratif. Ça ne change rien sur le pronostic. Par contre, parmi nos d'IRM, si on a ligament antéro-osseux qui est rompu, la reprise du sport se fait à 11 semaines. Si le ligament antéro-osseux est intact, la reprise se fait à 8,8 avec un petit peu très significatif. Donc là, évidemment, l'intérêt de l'IRM dans les atteintes de la scintes d'asmose, c'est surtout l'intérêt pronostique, en recherche d'atteinte ou non du ligament antéro-osseux. Alors avec ces données, on a comparé ce qui se faisait dans la littérature. Donc sur les signes cliniques, on a globalement retrouvé ce qui se trouvait dans toutes les littératures, la bibliographie qui sont très bonnes, on retrouve à peu près les mêmes signes. Sur le pronostic clinique, alors nous, on n'a rien trouvé. Il y a d'autres études qui trouvaient effectivement une différence, notamment dans le quiz test, qui était plutôt péjoratif. Et ça, on ne l'avait pas recherché, c'était la douleur, la hauteur de l'irradiation de la douleur dans la jambe. C'est un peu compliqué à chercher, il fait ça avec une règle. Bon, nous, on ne l'a pas cherché. Bon, en tout cas, voilà. Et concernant les pronostics des IRM, là, c'est assez variable, puisqu'il y a deux études. Une qui montre que ça ne sert à rien de faire une IRM. Et une autre qui disait oui, ça sert, notamment, comme on l'avait vu, ils avaient stadé, gradé les lésions en fonction du ligament atteint. Et plus il y avait de ligament atteint, plus le pronostic était péjoratif sur la reprise du sport. Donc cette étude, évidemment, comme toute étude, elle a ses limites. C'est qu'on a en fait que, données exploitables, on a 22 IRM. Et quand on voit le medley de lésions qu'il peut y avoir, c'est un petit peu faible. Et on a aussi quelques données manquantes, puisque des patients sportifs n'ont pas eu d'IRM ou d'imagerie. Les perspectives de cette étude, évidemment, augmenter les données, avoir une base de données qui est plus solide, et donc pour sortir des bonnes statistiques. Et à partir de là, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer d'optimiser le traitement de l'atteinte de ces entorses en fonction des atteintes ligamentaires. Effectivement, est-ce qu'on doit traiter, pareil, une atteinte isolée du LTF-AI, ou s'il y a une atteinte du ligament antérosseux, on doit faire un autre type de traitement. Évidemment, la chirurgie, mais il n'y en a aucun cas de chirurgie. En conclusion, les outils cliniques qu'on a développés, ils sont très bons pour le diagnostic de l'atteinte de la tibiofibulaire. C'est-à-dire que si on a des tests positifs, ça doit nous orienter vers ce type d'atteinte de sein esmose. Par contre, sur le plan pronostic, on n'a pas trouvé de choses très intéressantes. L'échographie, elle, ça doit être vraiment un examen de première intention, puisqu'elle est très spécifique en cas de rupture complète du LTF-AI, qui va pouvoir permettre, d'une part, d'avoir un intérêt pronostique, s'il y a l'existence d'un diastasis ou pas. Et surtout, ça va nous permettre d'enchaîner sur une IRM pour aller derrière, faire un bilan lésionnel. D'une part, en cas de doute diagnostique à l'échographie, notamment le cas des fameuses ruptures partielles. Et surtout, à la recherche d'une atteinte du ligament antérosseux, qui, comme on l'a vu, est très péjoratif pour ce type d'atteinte. Je vous remercie de votre attention. Bon, comme Pierre, vous le connaissez tous, il est un peu bavard, donc il a dépensé son temps. Quelques questions, rapidement, dans la salle. Là, c'est un point de vue plutôt de kiné. Comment ça se passe, la rééducation, dans le cas de cette atteinte ? Alors, en fait, on va essayer de limiter au maximum la rotation externe et la flexion dorsale. Donc, en fait, au début, on ne fait aucun travail en charge pendant facilement trois, quatre semaines, après, en fonction de l'évolution des symptômes. Et on ne fait pas de travail, par exemple, des fibulaires en rotation externe. On ne va pas chercher la rotation externe. On peut faire un peu d'isométrique pour le renforcement des fibulaires, mais ça, c'est en fonction de la douleur. Si vous voyez que vous faites le renforcement en isométrique et qu'il a quand même mal, on arrête. Et pareil, tout le travail d'en charge en proprioception, le patient qui se met comme ça, interdit. Et ça, c'est pareil, c'est en fonction de l'évolution clinique. Alors, on avait, nous, on avait fait des échographies systématiques au bout des trois, quatre semaines. Je ne les ai pas eues parce qu'il n'y avait rien qui ressortait. Il y en a eu qui a de diastasis, pas de diastasis qui restaient, la rupture était... Mais en fait, cliniquement, ils allaient bien. Donc, en fait, on est plutôt restés sur des critères cliniques. Voilà. Et en fait, nous, on fait une immobilisation trois, quatre semaines faciles en cas d'atteinte. Merci. Pierre, une dernière question. Donc, pour les traitements, les orthèses et tout ça, il n'y a rien ? Ben, en fait, on va... La question qu'on se posait, c'était, est-ce qu'on fait... On met une botte plâtrée ou on met une résine ? Une botte de marche, pardon. Parce que le ligament interosseux, en fait, il est... Dès qu'on met le pied en charge, en fait, c'est une zone de contrainte. Et donc, s'il est rompu et qu'on met le pied en charge, on partait du principe que c'est pas bon, ça va pas cicatriser. Donc, au début, on voulait mettre toutes les ruptures du ligament interosseux en résine. Et quand la lésion était isolée au niveau du LTFAI, on faisait qu'une botte de marche. Voilà, en fait. Et comme on a revu nos critères d'imagerie au cours d'études, eh bien, on n'a pas pu... On n'a pas pu faire des protocoles distincts de traitement. Et donc, en fait, on n'a pas encore vraiment de résultats. Mais dans le principe physiopathologique, je pense que c'est éventuellement ce qu'il faudrait faire. Merci, Pierre.